Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On veut comprendre ce qui se passe, tout ce qui se passe, sans l'endoctrinement, la manipulation. On veut les faits comme on est capable de les prendre, parce qu'on est grand et mature. C'est le 10 décembre, oui, 10 décembre, à 15 jours de Noël 2019, 19h26, heureux de vous retrouver. La force du subconscient, ça c'est extraordinaire. Je vais y revenir beaucoup là-dessus, parce que c'est important de réaliser que dans le fond, il n'y a rien qu'on puisse faire contre quoi que ce soit qui est extérieur à nous, puis de toute façon, ça ne nous concerne pas vraiment. L'économie, ça ne nous concerne pas, parce que nous, de toute façon, on est toujours dans la misère. Il faut toujours aller travailler, il faut toujours se lever le matin, payer nos factures, et essayer de se démener comme des diables dans l'eau bénite. Donc, tout ce qui est extérieur à, finalement, notre évolution personnelle, c'est vraiment une distraction. On en est trop obsédé aujourd'hui. Et c'est vraiment important de réaliser ça. qu'on devrait remettre, remettre le focus des projecteurs sur nous, nous-mêmes, et notre avancée dans cette vie, ce grand voyage mystérieux qu'est ce passage sur Terre, et de s'arranger pour, parce qu'on sait qu'il y a une autre destination après, s'arranger pour avoir des bons outils, des bons bagages utiles et non inutiles à amener avec nous, parce que tu ne peux pas amener grand-chose, sauf tout ce que tu as dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Donc, c'est important de réaliser que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est, dans le fond, c'est un spectacle de distraction. Puis qu'on a augmenté l'intensité, donc on a augmenté l'intensité au fil des dernières années, parce qu'on a compris que c'était comme ça qu'on pouvait régner en maître et roi et nous faire perdre notre temps à nous, en se préoccupant de questions qui sont bien au-dessus de notre pouvoir. comme, par exemple, que tu veuilles ou non y croire, puis nous, ici, on explique en long et en large, avec l'aide de tous les abonnés qui m'envoient des liens, des messages, les cycles climatiques, que tout est cyclique, mais qu'on explique ça 24 heures sur 24, puis qu'on passe notre vie à l'expliquer, ça ne changera pas le fait que la majorité des gens sont convaincus qu'il faut sauver la planète, que le CO2 est responsable de tout ça, et ça ne change pas la réalité que les gouvernements vont nous imposer, c'est juste une question de temps, on nous laisse encore libre de prendre le choix nous-mêmes, de le faire nous-mêmes, les changements, de prendre une voiture électrique, de changer ceci, changer cela, on nous laisse encore un peu de temps pour qu'on décide de le faire de notre propre initiative, mais il y a une échéance, puis éventuellement, les gouvernements, les structures vous forceront. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire, même si c'est irrationnel, même si ça va contre la science et c'est contre la vérité, c'est ça le plan global et mondial. Donc, on ne peut rien y faire, ça ne donne rien de combattre ça, ça ne donne rien de s'acharner, on peut juste faire comme ici, en parler, puis vous avez remarqué que j'en parle de moins en moins, parce que c'est une perte de temps incroyable, on l'a expliqué de long en large ce qui se passe, grand minimum solaire, les cycles et tout le reste, ceux qui se joignent à nous et qui sont nouveaux, allez dans la vidéographie de ma chaîne, vous allez voir tout l'avancée, le cheminement de tout ce qu'on a fait, mais nous autres, on est rendus ailleurs, ça donne quoi de s'asseoir, puis de passer notre vie à parler de quelque chose sur laquelle on n'a aucun, aucun pouvoir, puis il n'y a aucun politicien qui va arrêter ça, il n'y a aucun politicien qui veut l'arrêter, cette avancée-là de cette nouvelle religion qui va nous dominer, c'est ça la nouvelle religion dans le fond, c'est celle-là, ça n'a rien à voir avec une religion mixée, une fusion de l'islam, tout ça, de la débilité profonde, puis le pape n'a aucun intérêt à vouloir gagner, un imam n'a aucun intérêt à vouloir gagner sur le monde, ça c'est dans la tête des illuminés de notre village vieux tout bien, mais il n'y a rien, rien qui peut contredire ce que je vous dis, la nouvelle religion, c'est celle-là, et tu la vois prendre de l'expansion, et une religion, c'est toujours basé sur de la non-rationalité, et c'est ce qu'on voit, la religion créée par l'homme, on s'entend, on ne parle pas de la divinité, on ne parle pas de notre créateur, on parle des religions, elles sont toutes créées par l'homme, et c'est tout basé sur une fondation irrationnelle, et c'est la nouvelle religion qu'on est en train de vendre, et c'est une religion universelle qui touche les musulmans, les chrétiens, les hindous, les sikhs, les athées, et toutes les autres dénominations, puis relis, croyances que tu puisses imaginer, la nouvelle église universelle du réchauffement climatique, du CO2, et du slogan, on doit sauver la planète, c'est universel, c'est un message universel qui touche tout le monde, parce que tout le monde va être sauvé, et on pense que le cataclysme, la fin du monde est arrivée, et on a attrapé tout le monde avec cette nouvelle religion, c'est elle la nouvelle religion, et ça comprend plusieurs autres aspects à cette religion-là, il y a d'autres, ça a fait des petits, ça nous amène la numérisation totale de la société dans quelques instants, ça va se faire très rapidement, maintenant que les ordinateurs quantum sont en mode de fonctionnement, la biométrie, c'est une question de temps, on l'a déjà commencé, par petits morceaux, ici, en France, aux États-Unis, la reconnaissance faciale fait une avancée extraordinaire, le contrôle de vos finances s'est déjà fait, totalement, on pense que c'est la Chine qui est avant-gardiste là-dedans, mais c'est nos gouvernements qui nous ont tous piégés, tout est contrôlé, tout le monde, tous les gouvernants savent exactement combien vous avez, combien vous dépensez, combien vous devez, et c'est comme ça dans toutes les facettes de notre vie, il n'y a rien qu'on pourra y faire non plus, tu peux être chez vous dans ton sous-sol à crier et à t'époumonner, ça ne changera pas la réalité de l'avancement de ce programme, il n'y a rien que tu peux s'y faire, puis il n'y a pas un politicien, puis une politicienne, puis il n'y a pas une agence qui veut arrêter ça, au contraire, ils sont tous à vouloir faire avancer ça, ceux qui ont pensé un instant, puis moi j'ai été un des premiers à tomber dans le piège que Donald Trump était pour arrêter la globalisation, voyons, de penser qu'un, puis d'abord il ne veut pas l'arrêter, il veut l'avancer, il veut des ententes avec tout le monde, c'est juste qu'il veut que ce soit avantageux pour lui, mais il veut des ententes, il défait une entente parce qu'il en veut une autre, il a défait l'entente avec l'Iran parce qu'il veut que son nom soit sur un papier et non pas celui de Barack Obama, mais ce n'est pas qu'il n'en veut pas d'ententes, Donald Trump veut des ententes avec tout le monde, il est même allé rencontrer Kim Jong-un que personne n'avait rencontré, puis il voulait rencontrer avant lui, il dit moi je le veux, je veux le rencontrer parce que je veux faire des affaires avec lui, Donald Trump est probablement le plus grand globaliste et mondialiste, il n'y a personne qui va arrêter ça, lui-même il dit je veux, il y a la 5G, moi je veux la 6G, puis je veux la reconnaissance faciale pour la sécurité, pour ceci, puis toujours des bons prétextes qu'on utilise, donc de penser 30 secondes, c'est vraiment naïf que quelqu'un va arrêter cette avancée-là, c'est vraiment, vraiment, enfantin et je vous demande de ne plus perdre votre temps avec ça, je vous demande plutôt de vous préparer à savoir comment vous allez naviguer, commencer tout de suite à vous adapter et à voir comment vous pouvez trouver des brèches puis vous naviguer là-dedans parce que sinon, il sera trop tard quand le coup près va tomber, il n'y a personne qui sera préparé, ça va être une crise d'hystérie puis les gens vont paniquer et ils ne seront pas capables de trouver les pistes qui sont là, existantes, parce qu'il y a toujours des pistes et des failles dans un système. Mais de penser un instant qu'on peut arrêter ça, c'est vraiment enfantin que vous devez sortir de cet état d'enfantillage. Ceci étant dit, tout est cyclique. Ça, c'est une autre chose à laquelle on ne peut rien faire. Le climat, les changements climatiques sont cycliques et on ne peut rien ni faire. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, on va perdre de moins en moins de temps avec ces histoires-là parce que ça ne donne rien. Des crises économiques, il y en aura toujours, des catastrophes, il y en aura toujours, mais pour le petit monde, il n'y aura jamais un effondrement. Quand il dit, l'effondrement s'en vient, j'entends ça, j'entends juste ça, je reçois plein de messages, ça y est, ça va être l'effondrement, l'effondrement de l'économie. Écoutez, il y a eu un effondrement en 19, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu d'effondrement. Tout est resté pareil. C'est le petit monde qui s'est retrouvé dans la rue à manger de la soupe. L'élite est toujours restée l'élite. Les riches sont toujours restés les riches. Il n'y a pas eu d'effondrement. Le système est rené de ses sens, de ses cendres. Il n'y a rien qui est arrivé. On fait une grosse histoire avec ça. Le crash de 1919 ou 14 ou plutôt 19 ans, en tout cas, peu importe, ce crash-là de premier, qu'est-ce qui est arrivé? Absolument rien. Tout le même système est resté. Tous les mêmes gouvernements sont restés. Toutes les mêmes structures sont restées. Wall Street est resté. L'argent est resté. La banque centrale est restée. Le gouvernement est resté. La taxation est restée. L'imposition est restée. La misère est restée. Les riches sont restés riches. L'autre crash important, 2008. Ce n'est pas un crash. c'est encore une misère qu'on a accablée sur les épaules. Des petits. Les riches sont restés riches. Les élites sont restées les élites. Les banques sont restées les banques. Wall Street est resté Wall Street. Qui a souffert de ça? Le petit monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent et qui envisagent qu'il y a un grand crash qui va arriver, qui va tout révolutionner et changer nos vies. Ça n'arrivera jamais. Tout est entre les mains de l'élite. C'est les seuls qui s'en sortent toujours. Donc, il n'y en aura pas un crash qui va venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre pseudo-crash. Je veux dire, un crash qui va venir sauver l'humanité puis remettre les pendules à l'heure. Ça ne viendra pas d'un crash financier. La seule et unique façon et la seule et unique chance qu'on a de vraiment sortir de ce système dans lequel on est qui est très puissant. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas de révolution. C'est un cataclysme d'une ampleur jamais vue encore qui remettrait tout le monde au même pied d'égalité. Tant que ça, ça n'arrive pas, le reste, c'est du passe-temps, c'est de la distraction, c'est de l'abrutissement, encore une fois, qui s'adresse à des enfants qui écoutent des contes de fées puis des contes de Noël et qui y croient encore. Maintenant, on va faire un tour en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a des histoires quand même intéressantes. Nouvelle-Zélande, où il y a eu cette éruption, on en a parlé beaucoup de ce volcan de White Island, de l'Île-Blanche, qui a fait plusieurs morts, on est rendu sur une trentaine peut-être de morts et plus maintenant. Bien, est-ce que c'est une coïncidence? Mais avant, un jour avant l'éruption, volcanique mortelle, il y a eu 300 000 décharges électriques éclairs le même jour. On va aller voir cette nouvelle-là qui nous vient de Strange, Strange Sound. Au cours des 24 heures précédentes, le fameux 7 heures du matin, le 7 décembre 2019, le MetService a enregistré 109 000 coups de foudre sur la Nouvelle-Zélande, principalement sur l'Île-du-Sud et Westland et les eaux environnantes, 300 000 boulons le 8 décembre 2019 et plus de 857 000 en 72 heures. C'est un nouveau record pour la Nouvelle-Zélande et cet événement électrique fort pourrait-il avoir quelque chose avec l'éruption mortelle de White Island sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. On voit ici plus de 109 000 éclairs ont frappé avant l'éruption volcanique mortelle. Wow! On peut voir ici la petite éruption du mont Rinjani avec des éclairs volcaniques. Une photo prise par Olivier Splat. Au cours des 24 heures précédentes, 7 heures du matin, le 7 décembre 2019, 109 000 coups de foudre ont été enregistrés au-dessus de la Nouvelle-Zélande et de ces eaux environnantes dont 18 000 au-dessus du sol. On voit ici le MetService qui nous dit qu'on a enregistré un record avec 100 000 éclairs. Auparavant, les enregistrements n'avaient vu que 44 000 frappes terrestres et maritimes. C'est incroyable! 65 000 de plus! On peut voir la quantité d'éclairs qui a frappé plus de 200 000 environ un jour après, le 8 décembre 2019, le volcan White Island situé sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande a éclaté au moins 5 personnes mais on est rendu à un bilan beaucoup plus élevé. Je pense que tout le monde est décédé là-bas, ceux qui les touristes qui étaient allés s'aventurer. Il y a différentes causes pour qu'un volcan éclate. Tout se résume fondamentalement à un changement de pression dans le volcan qui éjecte le magma de sa chambre sous le volcan. Ou des mouvements tectoniques, le type d'éruption le plus courant est causé par le mouvement des plaques tectoniques. Lorsque l'un est poussé sous l'autre, le magma, les sédiments et l'eau de mer sont forcés dans la chambre qui finit par déborder et le volcan éclate de lave qui crache dans le ciel. Ce type d'éruption produit une lave épaisse écollante à des températures de 800 à 1000 degrés ciel Celsius. Le deuxième type d'éruption causée par les plaques tectoniques est lorsque les plaques s'éloignent les unes des autres permettant au magma de monter et de combler l'écart. De tels événements peuvent provoquer une douce explosion de lave fine à des températures comprises entre 800 et 1200 degrés. La baisse des températures peut faire cristalliser le vieux magma et couler au fond de la chambre et ce mouvement peut forcer le magma liquide frais vers le haut et vers l'extérieur semblable à la chute d'une brique dans un saut d'eau. Enfin, une diminution de la pression externe peut enclencher une éruption car elle peut minimiser la capacité du volcan à se retenir en augmentant les pressions à l'intérieur de la chambre volcanique ou magmatique, pardon. Ce type d'éruption peut être causée par des événements naturels tels que de forts orages, des ouragans, des siphons qui diminuent la densité des roches ainsi que la fonte des neiges. Une des causes de l'éruption du volcan dont je vous épargne la prononciation en Islande en 2010. De forts orages ont englouti la Nouvelle-Zélande et son île du sud avec plus de 109 000 éclairs samedi. Dimanche, plus de 300 000 éclairs. Au total, plus de 857 000 éclairs ont frappé la Nouvelle-Zélande en moins de 72 heures. C'est quelque chose. Wow! Les éclairs n'ont peut-être pas joué un grand rôle dans le déclenchement de l'éruption volcanique mortelle de White Island, mais le magma remontant à la surface peut avoir modifié le champ électrique de toute la zone provoquant l'apparition des orages et des éclairs. Et ces orages puissants et extrêmement basse pression qui ont balayé la région peuvent avoir changé la pression à l'intérieur de la chambre magmatique du volcan et ainsi déclencher l'éruption. Et l'auteur nous demande que pensez-vous de cette théorie? C'est vraiment possible et très probable. Le magnétisme est plus important qu'on le pense et on le voit même dans notre corps ce qui se passe avec le magnétisme. Vraiment intéressant. Je vous reviens. Ne vous bougez pas. Il y a plein d'autres choses au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada